Quel est l'effet le plus connu en mécanique quantique ? Nous aimons notre monde en grande partie pour sa prévisibilité. Cependant, en physique quantique, nous découvrons un monde où les particules peuvent exister en plusieurs endroits à la fois. Un monde où elles peuvent communiquer instantanément sur de grandes distances. Un monde où l'énergie n'est pas un continuum, mais se manifeste en paquets discrets. Dans cette vidéo, entrons dans ce royaume aux choses étranges afin de découvrir l'effet le plus connu concernant l'énergie du vide, l'effet Casimir. L'effet Casimir est une manifestation directe de la nature énergétique du vide quantique. Imaginez deux miroirs parallèles placés très près l'un de l'autre dans le vide. Selon la physique classique, rien ne devrait se passer. Après tout, ils sont dans le vide. Mais dans le monde quantique, ces miroirs s'attirent. Pourquoi ? Parce que le vide n'est jamais vraiment vide. Mais oui, c'est clair ! Le vide quantique est une mer bouillonnante d'énergie et de particules éphémères qui apparaissent et disparaissent constamment. Ces particules, appelées particules virtuelles, sont le résultat des fluctuations quantiques. Elles existent pour un instant, empruntant de l'énergie au vide avant de disparaître, rendant cette énergie donc. C'est un peu comme si l'univers avait une banque d'énergie où il peut emprunter et rembourser de l'énergie très rapidement, sans jamais être à découvert. La comparaison est étrange, mais c'est le même principe. Pour comprendre l'origine de ces particules virtuelles, il faut se plonger dans le principe d'incertitude d'Heisenberg, un pilier de la mécanique quantique. Ce principe stipule qu'il est impossible de connaître simultanément, et avec une précision absolue, la position et la vitesse d'une particule. C'est impossible. Plus on connaît la vitesse, et moins on connaît la position, et vice versa. C'est complexe, mais cette incertitude fondamentale s'étend à l'énergie et au temps, permettant l'existence de fluctuations énergétiques spontanées dans le vide. Ce sont les fluctuations du champ quantique. A très petite échelle, on imagine en fait le tout comme un champ bouillonnant, marchant aux probabilités. Les particules dans ce champ seraient des pics. Mais en soi, imaginez le champ quantique comme un océan qui remplit l'univers. Les vagues sur cet océan sont comparables aux particules élémentaires, comme les électrons et les quarks. Selon la manière dont le champ vibre ou s'agite, différentes particules peuvent émerger avec des propriétés distinctes, comme la masse et la charge. Ces champs ne sont pas seulement limités à produire des particules, mais permettent aussi l'interaction entre elles, comme la lumière. Les photons agissant sur la matière via le champ électromagnétique. D'ailleurs, on va reparler du champ électromagnétique après. Ainsi, c'est une manière de voir le monde qui dépasse notre expérience quotidienne, où les concepts de particules et d'ondes se mélangent et coexistent, ouvrant la porte à des phénomènes étonnants, tels que l'intrication quantique, ou donc le principe d'incertitude, que nous avons déjà traité d'ailleurs sur cette chaîne. Le principe d'incertitude tout comme l'intrication quantique. Mais bon, tout cela n'explique pas pourquoi, quand nous avons pris nos miroirs au départ, ces derniers s'attiraient à l'échelle quantique. Pour le moment, au moins, nous savons que le vide n'est donc jamais vide, puisqu'il y a donc toujours des fluctuations dans le champ quantique. Donc pour continuer, prenons le système que nous allons étudier. Nous allons prendre deux plaques conductrices non chargées. Pour être sûr que l'on part sur de bonnes bases, lorsqu'on parle de plaques conductrices, ça signifie que les plaques sont fabriquées à partir d'un matériau capable de conduire l'électricité. Cette propriété est particulièrement cruciale, car elle permet aux plaques de réfléchir des champs électromagnétiques, y compris ceux associés aux fluctuations quantiques du vide. Et le terme non chargées indique que les plaques n'ont pas de charge électrique nette. Ça signifie qu'elles ne créent pas de champ électrique significatif, pouvant attirer ou repousser l'une de l'autre avec les forces électrostatiques classiques. Nous allons donc voir que l'interaction entre les deux plaques ne va pas provenir des forces électromagnétiques ordinaires, mais d'un effet plus subtil. Et pour comprendre l'effet Casimir, on va se concentrer sur l'énergie qu'il y a entre les deux plaques. Pour comprendre plus facilement le principe, on va parler en termes de paquets d'énergie, donc les photons. L'énergie d'un photon dépend de la longueur d'onde du photon. Les photons avec les longueurs d'onde les plus courtes vont forcément être les paquets avec le plus d'énergie. Et donc, pourquoi prendre des photons dans cette situation ? Eh bien parce que pour calculer l'énergie du vide entre les deux plaques, on prend uniquement en compte les photons. Cependant, et c'est là que réside le principe, pas tous les photons peuvent résider entre les deux plaques. Ce sont seulement les photons dont la longueur d'onde divise la distance, qu'on va noter A, entre les deux plaques. Et comme on l'a fait, il peut y avoir plusieurs photons. Il y a en général beaucoup de photons entre les deux plaques. Donc si on prend un entier positif N, on peut dire qu'il y a N multiplié par lambda, lambda qui est la longueur d'onde d'un photon, qui est égal à A, la distance entre les deux plaques. Ainsi, la densité d'énergie du vide entre ces deux plaques dépend du nombre de photons qui peuvent exister entre ces deux plaques. Et plus la distance entre les plaques est proche, et moins il y a de photons qui obéissent au N lambda est égal à A. Puisque les photons dont la longueur d'onde est supérieure à A, ils sont exclus. A cause de la proximité des plaques, seules certaines longueurs d'onde rentrent entre les plaques. Si la longueur d'onde est trop longue, elle ne va pas rentrer. A l'extérieur des plaques, il n'y a donc pas cette restriction. Donc il y a plus de mode vibratoire, et donc plus d'énergie qu'à l'intérieur. Ainsi, la force entre les deux plaques, elle est attractive. Cette force est donc due à la différence d'énergie entre l'extérieur et l'intérieur. Mathématiquement, cette force, pour des plaques parfaitement conductrices et parallèles, peut être décrite par cette formule. Où le A majuscule est l'air des deux plaques. Le H-bar, c'est la constante de Planck réduite. J'ai fait une vidéo sur cette constante si vous voulez. Où c'est la vitesse de la lumière dans le vide. Et A est la distance entre les deux plaques, comme on l'a vu. Cette formule montre bien que la force est inversement proportionnelle à la quatrième puissance de la distance entre les plaques. Ce qui signifie que, mathématiquement, elle devient extrêmement forte à de très courtes distances. Et le moins ici montre bien que la force est attractive. Cette formule montre que la force est inversement proportionnelle à la quatrième puissance de la distance entre les plaques. Ce qui signifie que, mathématiquement, elle devient extrêmement forte à de très courtes distances. Plus la distance entre les plaques est courte, et plus la force qui les attire est donc élevée. Pour parler en termes de fluctuations quantiques, ce qui est plus exact, l'effet Casimir est intrinsèquement lié à la restriction de l'espace-temps dans lequel ces fluctuations peuvent se produire. Entre deux plaques conductrices parallèles, l'espace pour les fluctuations est limité, modifiant le spectre des énergies des particules virtuelles qui peuvent exister. Cette modification crée une différence de pression entre l'intérieur confiné et l'extérieur illimité, résultant en une force attractive entre les plaques. Bon ok, j'ai juste répété ce qu'on a vu en rajoutant les mots fluctuation et spectre. Mais bon, l'effet Casimir n'est pas qu'un tour de magie quantique. Il a des implications profondes pour notre compréhension de l'univers. Il pourrait jouer un rôle dans le confinement des quarks à l'intérieur des protons et des neutrons, et pourrait même contribuer à la dynamique du vide cosmique influençant peut-être l'expansion de l'univers. Après avoir navigué à travers les eaux théoriques de l'effet Casimir, plongeons maintenant dans le monde tangible des expériences qui ont mis à l'épreuve et confirmé cette prédiction étonnante de la mécanique quantique. Bon, premièrement, il faut savoir que mesurer l'effet Casimir est loin d'être une tâche aisée. Imaginez essayer de sentir la force d'attraction entre deux objets, non pas à des kilomètres ni même à des mètres, mais à des distances de l'ordre de quelques nanomètres. Un nanomètre, c'est un milliardième de mètre. À cette échelle, des forces comme la gravité semblent insignifiantes comparées à la force Casimir. Le principal défi réside dans la nécessité de maintenir deux plaques extrêmement proches l'une de l'autre sans qu'elles se touchent dans un environnement où tout, que ce soit des forces électromagnétiques ou des vibrations atomiques, peut fausser les mesures. Sacré défi, hein ? Mais qui a été réalisé. À l'origine prédit en 1948 par le physicien Hendrik Casimir, la première mesure réussie de l'effet Casimir a été réalisée par Steve K. Lamoro en 1997. Lamoro a utilisé deux plaques métalliques, l'une plate et l'autre sphérique, pour contourner le problème de maintenir deux surfaces parfaitement parallèles. En mesurant la force d'attraction entre ces deux objets à différentes distances, il a pu confirmer l'existence de l'effet Casimir avec une précision remarquable. Cette expérience a ouvert la voie à de nombreux autres, chacune cherchant à affiner les mesures et explorer différentes configurations et matériaux. Ces expériences ont non seulement confirmé l'effet Casimir, mais ont également aidé à comprendre comment des facteurs tels que la température et la conductivité électrique des plaques influencent la force observée. Plus récemment, on peut s'intéresser aux avancées technologiques, en particulier dans le domaine de la nanotechnologie et de la microfabrication, qui ont permis des expérimentations plus précises et variées. Par exemple, des chercheurs ont utilisé des dispositifs à puce micro-électromécaniques pour mesurer l'effet Casimir, exploitant la précision et la miniaturisation que ces technologies offrent. De plus, dans le monde des systèmes micro-électromécaniques, c'est dur à prononcer, et des nanotechnologies, l'effet Casimir peut jouer un rôle double. D'une part, il représente un défi technique, car la force d'attraction entre les composants peut provoquer leur adhérence, un phénomène connu sous le nom de stiction, compromettant ainsi la fonctionnalité de l'appareil. D'autre part, cette même force peut être exploitée de manière créative pour concevoir de nouveaux dispositifs mécaniques qui utilisent l'effet Casimir comme un principe de fonctionnement plutôt que comme un obstacle. Les chercheurs explorent des méthodes pour manipuler et contrôler l'effet Casimir, par exemple en ajustant la géométrie des surfaces ou en utilisant des matériaux avec des propriétés électromagnétiques spécifiques, pour minimiser les effets indésirables ou maximiser les bénéfices désirés. Pour continuer, l'un des domaines les plus fascinants de la recherche en physique est le développement de métamatériaux, des structures artificielles ayant des propriétés optiques impossibles à trouver dans la nature. L'effet Casimir joue un rôle dans la conception de ces matériaux, en particulier pour ceux qui manipulent la lumière de manière contre-intuitive, comme les matériaux pour le manteau d'invisibilité. En contrôlant la façon dont l'effet Casimir influence les forces entre les différentes parties d'un métamatériau, les scientifiques peuvent potentiellement créer des structures qui deviennent lumière autour d'un objet, le rendant invisible. Enfin, l'une des idées les plus spéculatives mais captivantes est l'utilisation de l'effet Casimir pour puiser dans l'énergie du vide, offrant une nouvelle source d'énergie potentiellement révolutionnaire. Bien que cette application soit encore largement théorique et confrontée à des obstacles techniques significatifs, l'idée de convertir l'énergie de fluctuation quantique du vide en énergie utilisable capture l'imagination et stimule la recherche dans des directions très innovantes. Mais bon, il ne faut pas pousser mémé dans les ortilles, il y a évidemment des défis et des limitations à l'effet Casimir, même en oubliant le principe de la mesure déjà. Parce que bien que la théorie de l'effet Casimir soit bien établie, sa pleine intégration dans le cadre le plus large de la physique quantique et de la théorie des champs reste un sujet de recherche active. Les interactions entre l'effet Casimir et d'autres forces quantiques ou son comportement dans des conditions extrêmes telles que des températures proches du zéro absolu ou des champs magnétiques intenses sont encore très mal comprises. Ces zones d'incertitude théorique limitent notre capacité à prédire et à manipuler l'effet dans des applications nouvelles ou non testées, ce qui est grandement handicapant pour de potentielles futures technologies. Pour le moment, évidemment. De plus, la translation des découvertes sur l'effet Casimir en technologies viables sorte à des limitations pratiques. La miniaturisation extrême des dispositifs, bien qu'elle ouvre de nouvelles possibilités, apporte également ce lot de difficultés allant de la fabrication de composants à l'échelle nanométrique à leur intégration dans des systèmes plus larges. En plus, les coûts associés à la recherche et au développement de telles technologies peuvent être, je vais utiliser le mot, prohibitifs. Ce qui, dans l'immédiat, limiterait leur adoption à grande échelle. Ce qui est grandement dommage. Bon, je pense qu'on peut s'arrêter là. J'espère avoir bien introduit le concept de l'effet Casimir. N'hésitez pas à me faire part en commentaire. Et comme d'habitude, merci aux tipeurs. C'est incroyable ce que vous faites, hein. Évidemment, un geste comme un abonnement, un like ou un avantage est tout aussi agréable. Je m'excuse de ne pas avoir sorti cette vidéo plus tôt. J'ai eu une période assez chargée. Et en plus, la vidéo est relativement courte. Mais j'espère qu'elle vous aura quand même plu. Sous-titrage Société Radio-Canada